Salut tout le monde, on part sur l'analyse des différents personnages qui vont vous permettre de former votre meilleur team possible. Je vais vous donner mon avis sur la meilleure team possible à la fin, pour que vous compreniez à quel point certaines unités sont broken. Bien sûr, on ne va pas parler de Gojo, lui il est hors catégorie, c'est comme Noël ou Julio sur Black Lover Mobile. Bref, on démarre. On démarre. Maki, grosso modo, elle fait des dégâts en mono-sible et en EEE. Sur sa deuxième compétence, elle réduit de 30% les dégâts de type mêlé sur la personne sélectionnée. Qui est plus est, elle a deux bons passifs que je vais vous lire de suite. Alors, ces deux passifs, au début de la vague, de la première vague, elle augmente ses dégâts de mêlé de 10%. Et Malik et la deuxième qui s'appelle Malik et Dédiction Divine, donnent 7% d'augmentation de Tadjutsu au début de la bataille. Les trois cartes qu'il lui faut, dont l'une que j'ai, et que je vais vous montrer, c'est celle-là. Ok. Celle-là, c'est sa carte à elle. Qui va vous permettre d'augmenter ses dégâts mêlés de 80% pendant un tour. Du coup, c'est une compétence, c'est une carte à utiliser uniquement quand vous allez justement avoir votre ultime. Après, pour Panda. Panda, lui, ce qu'il va faire, il a une résurrection sur son premier passif. Augmentation de défense, provocation, augmentation de Tadjutsu, du coup d'attaque mêlée, et perso mono-sible. Du coup, la provocation, c'est sur cette compétence-là que vous voyez, et c'est la provocation en a eu. C'est 100% de chance de mettre de la provocation sur l'adversaire. Sur la même compétence, derrière, il va augmenter sa défense de 40%. Et ça, c'est valable. Un tour. Voilà. Pour les autres unités. Bon, là, ça bug, c'est pas grave. On va aller attaquer Itadori. Alors, Itadori, mine de rien, il ne faut pas le sous-estimer. C'est une bonne unité mono-sible. Mais, c'est pas la meilleure. Parce qu'il y a Gojo, et derrière, il y a un autre perso dont je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Alors, le personnage, sur son ultime dégâts, il inflige des dégâts à un seul ennemi à hauteur de 450% des dégâts d'attaque en mêlée. C'est au total 3 coups. L'attaque du haut augmente les dégâts infligés à vous-même et à votre coop de 94% des dégâts de mêlée sur l'ennemi sélectionné. C'est une attaque mono-sible. Sur son attaque, plutôt sur sa première compétence, 100% de dégâts d'attaque en mêlée sur l'ennemi sélectionné. Du coup, mono-sible. Concernant à son extrême qui est sa deuxième compétence. Augmente son propre taux de critique et son taux de flash noir. Et récupère 150 points de jauge spécial. Sa troisième compétence, il inflige 200% des dégâts d'attaque en mêlée en cas de coups à l'ennemi sélectionné. Et diminue la résistance critique sur deux tours. Concernant les cartes. Concernant les cartes, il y a la carte de Maki que je vous ai montré au début. La carte en duo avec Todo qui va vous permettre d'augmenter les dégâts physiques des compétences spéciales. Derrière, d'avoir la valeur du buff quand les PV, la valeur du buff augmenter lorsque vos PV sont inférieurs à 50%. Et également, vous pouvez avoir un statut de résurrection avec cette carte. C'est vraiment très très fort. La dernière carte, c'est une carte nécessaire mais ce n'est pas très intéressant. C'est le domaine d'extension du territoire de Sukuna. Là, je vous ai cité 4 persos. Je vous en cite encore 2. Pour que vous compreniez à quel point que ceux-là vont vous suffire pour carrer. On passe à Nobara. Grosso modo, le perso fait des dégâts mono-cible. Il fait des dégâts mono-cible. Il inflige davantage de dégâts en fonction du nombre de clous qu'elle met sur l'adversaire. Plus, il met davantage de dégâts en fonction du pourcentage de PV qui diminue sur la cible avec son ultime. Accorde également sur sa deuxième compétence qui lui permet de se buff une augmentation de 35% de dégâts magiques à elle-même sur 4 tours. Son auto-attaque, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pose un nombre de clous et inflige des dégâts à hauteur de 99,9% on va dire ça. 100% est réparti sur 3 coups. Le perso est de type jaune, c'est pour ça qu'il faut l'avoir. Et c'est un perso de type, si je ne dis pas de bêtises, meulé, du coup Taijutsu. Et elle a également des attaques magiques sur son... Non, même pas, j'allais dire sur son ultime, mais pas du tout. Pas du tout. Mais elle a des ratios, elle a des ratios, c'est deux choses différentes. Ok, là je vous ai dit 5 persos et on termine sur le dernier qui est intéressant. J'aurais pensé... En fait, je suis un peu déçu parce que j'aurais pensé que le perso serait largement plus intéressant au vu de ce qu'il propose dans l'anime. Mais mine de rien, ça reste une très bonne unité. Alors, coup spécial, inflige, je parle de Todo, on reste sur Todo là. Inflige à hauteur de 525% de dégâts en attaque physique sur l'ennemi sélectionné. Augmente le taux de critique de l'ennemi, bon c'est pas de l'ennemi mais de lui-même. Et condition de taux de critique de l'allié, du meilleur ami jusqu'à 3 tours et utilisable qu'une seule fois. Son attaque duo, une légère augmentation de taux de critique à lui-même et à son duo. Augmente le taux de flash noir à lui-même et du coup forcément à Itadori. Et derrière, inflige des dégâts physiques sur l'ennemi sélectionné et techniques de 100%. Sur son auto-attaque, 100% de dégâts d'attaque emmelés sur l'ennemi sélectionné. Sur sa deuxième compétence, avec le petit logo du cœur et sa tête qui est penchée dans le ciel où il pleure. Augmente le taux de 15% et à l'allié qui se trouve derrière lui. 3 tours et accumulable 3 fois. Et sur sa troisième compétence, inflige 70% de dégâts d'attaque emmelés et perturbe l'ennemi. Du coup, met un effet de perturbation à l'ennemi. 30% de chance de mettre cet effet. Alors qu'est-ce que le meilleur ami ? Le meilleur ami, c'est déranger l'ennemi qui attaque en simplicité l'allié sous l'effet. Et consomme 10 points d'énergie de son propre pouvoir de malédiction et ne s'active pas s'il n'en a pas assez. Voilà. Alors, concernant son passif, si vous neutralisez un ennemi, si il stun un ennemi, il accorde une augmentation de 15% sur les attaques mêlées, sur les attaques physiques. Les cartes qu'il lui faut, la carte du coup celle de Maki contre un ami, son duo que je vous ai cité pour Itadori, du coup quand ils sont allongés sur le sol où ils rigolent. Et la dernière, l'extension du territoire de Sukuna. Comme je vous l'ai dit, augmente l'état de jeu sous des compétences spéciales de 80% pour celle de la carte de Maki quand vous vous mettez sur lui. Du coup, vu que les deux types physiques, 80% des dégâts physiques supplémentaires sont broken. Derrière, augmente les dégâts physiques pour son attaque duo, enfin pour la carte duo. Derrière, augmente, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la valeur de PF quand les PV sont inférieurs à 50% et donne une chance de donner le statut de résurrection au personnage qui a cette carte. Du coup, grosso modo, de mon point de vue, individuellement, la meilleure unité reste Gojo. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, comment. Bon, ça, ça bug du coup, je pense qu'il faut que je relance. Pas grave, on va le relancer. Et en fait, comme je vous le disais, les différentes teams que vous pouvez avoir et qui sont cheatés, bien sûr, parmi les six persos que je vous ai cités, il y en a trois que je ne vous ai pas dit. Je crois que c'est le... il y a un perso que j'ai oublié, dont je n'ai pas cité. Enfin, j'ai oublié son nom, mais bref, c'est qu'un détail. Après, il y a Nanami. L'unité reste bonne, mais ce n'est pas la meilleure. Il n'est pas indispensable. Par contre, ce qui concerne le endgame, c'est là où on va commencer à parler. Là, on va commencer à parler. Les teams qui vous faudront obligatoirement... Gojo, Itadori, le Nanami et Serre, parce qu'il va augmenter vos dégâts, on ne sait jamais. Gojo qui va passer sur le banc parce que sur le endgame, désolé, il va rester que cette tour et du coup, il ne va pas aller sur le boss. Après, quand je vous parle de endgame, je vous parle par exemple de ce type de endgame-là. Quand vous allez arriver sur certains niveaux à plus de 25k, 30k, 40k. Ainsi de suite. Et si vous n'avez pas des persos qui réduisent les dégâts ou qui tankent ou autre, une team full dégâts ne fera pas l'affaire. Ne fera pas l'affaire. C'est pour ça que des persos comme Panda, des buffers ou des soigneurs comme lui, j'ai oublié son nom, Panda, Nanami, Maki qui réduit l'attaque, pas mal aussi. Nobara, elle, qui va faire davantage de dégâts sur la durée du combat parce que l'adversaire va justement perdre des HP. Du coup, Gojo, Itadori, Todo, Panda et Nobara. Ça, c'est la première team. La deuxième team, vous allez avoir Maki, Panda, Gojo, Nanami SR et Itadori. Troisième team, Itadori, Nobara, Gojo, Panda et Sol Binoclar, soit Nanami SR. Et après, vous avez une variété, mais les persos que je vous ai pas cité, c'est pas des persos à prendre. Après, concernant les cartes, c'est celle qui revient le plus souvent. Prochainement, il y aura le médecin qui sortira, qui a soigné Itadori et ce sera un très bon soigneur. Si au cas où il n'y a pas sa carte, vous allez avoir cette possibilité-là, justement, qui va vous permettre d'augmenter vos soins. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Voilà, voilà ce qu'il dit. Recouvre vos HP de 35% de vos PV Max, si je ne fais pas de bêtises. Et ça, c'est très très utile. Vous l'utilisez sur l'ultime, avec un perso comme elle, et vous allez voir par vous-même à quel point c'est broken. Déjà que juste sur le Binoclar, c'est très très fort. Alors imaginez sur un perso nécessaire. Après, bien sûr, vous pouvez faire vos propres persos, mais selon moi, les meilleures unités, si on devait établir une tier list, je devrais mettre Gojo en premier, Nobar en second, je mettrai en troisième, Panda, par rapport à sa résurrection, sa tankinesse. Après, là, on passe en SS, enfin en S ou en A, quand vous voulez. On va mettre Pamaki, Maki, c'est la moins bonne des trois. On va mettre Todo, Itadori et Maki. Ça, c'est vraiment dans l'ordre que je pense. Bien sûr, ça reste personnel, c'est à vous de voir. Mais le fait que Maki soit bonne que sur certains aspects, parce que le perso est bon, mais malheureusement, le devuf qu'elle met, c'est qu'en Taijutsu. Alors que les autres vont vous permettre d'avoir plus de dégâts, que ce soit sur eux-mêmes ou en multi-cibles. multi-cibles alliés. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501